Allons retrouver Emmanuel Latraverse, Mario Dumont et Paul Larocque qui sont avec nous. Alors, on a vu le trio santé aujourd'hui, ministre de la Santé, Dr Boileau notamment, qui ont fait le point sur la situation sur les urgences. Les urgences débordent, mais il y a beaucoup de gens qui se retrouvent à l'urgence et ne devraient pas être à l'urgence. Le problème, c'est qu'il n'y avait pas d'autres options. Mario, raconte-nous, toi, ce que tu as vécu dans le temps des fêtes. Oui, j'ai vécu comme ça. Le matin, j'ai accompagné quelqu'un à l'urgence, mais après avoir fait les efforts, site Internet, téléphone, tout ce qu'on nous dit qu'il faut faire pour ne pas aller à l'urgence. Je comparais ce que j'avais vécu. On reçoit beaucoup, les gens nous écrivent beaucoup quand même. Puis vraiment, tous les nouveaux moyens mis en place, je reçois des deux commentaires, un peu les deux extrêmes. Des gens qui disent, je suis allé le matin sur Internet, j'ai cliqué, j'ai pris un rendez-vous, trois heures l'après-midi, je suis allé, c'était parfait. Puis d'autres gens disent, on a essayé de ne pas aller à l'urgence. Parce qu'à un moment donné, si tout ça ne marche pas, tu n'as plus d'autre choix. Tu veux voir un médecin, il y a une porte d'entrée. Même si tu sais que ce n'est pas là que tu devrais aller, c'est la seule porte d'entrée. Je pense que beaucoup de gens se retrouvent à l'urgence à cause de ça. Paul, il n'y a personne qui veut se retrouver à l'urgence. Tu voulais d'abord commenter, Emmanuel? Oui, mais je pense que la situation qu'on voit en ce moment met un peu le doigt sur un bobo assez important. C'est la question des prises en charge des médecins de famille. Mais M. Dubé, aujourd'hui, a mis des gants blancs jusqu'ici. Il ne veut pas se les mettre à dos. Je veux bien. Mais le gouvernement a signé en grande pompe, l'an dernier, une entente avec les Omnis. Il allait prendre en charge 500 000 patients de plus. Non, c'était 800 000. Bravo! Puis là, tout d'un coup, ces patients-là ne sont pas capables d'avoir des rendez-vous. Alors, de deux choses l'une. Soit cette entente-là, c'était de la poudre aux yeux, ou bien il y a des omnipraticiens et certains GMF, pas tous, mais qui ne font pas leur part, qui ne répondent pas aux attentes et aux termes de cette entente conclue avec le gouvernement. La bonne nouvelle dans tout ça, c'est que, rappelez-vous, le fameux projet de loi sur les données du ministre Dubé, le gouvernement est supposé avoir accès à ces données-là. Puis moi, j'ai bien hâte de voir, justement, c'est quoi la proportion des omnipraticiens qui prennent en charge tous les patients, qui donnent des rendez-vous dans les 36 heures, tel que promis. Ça semble faire partie du problème en ce moment-là. Quand est-ce que le Journal de Montréal va faire un palmarès des GMF comme le palmarès des écoles? Ça pourrait être intéressant, ça. Oui, mais pourquoi pas? Parce que ce sont des PME subventionnées par l'agent des contribuables. Elle ajoute alors tout un débat. Évidemment, Gaétan Barrette, lui, estime que le ministre, au fond, Emmanuel, tu parlais de gants blancs, manque peut-être de courage ou de guts politique pour confronter directement la Fédération des médecins omnipraticiens pour obtenir, exiger des résultats à la suite de cette entente-là, conclue l'année dernière. Mais quand on y pense, vous ne trouvez pas qu'il y a quelque chose de surréaliste? Je pense pour acquis qu'un hôpital, c'est là pour soigner les gens. Quand tu es malade, tu vas à l'hôpital. Et là, on est devant une situation pour la deuxième fois en un mois. Le ministre de la Santé dit, ne venez pas à l'hôpital si c'est possible. Quand on y pense, c'est incroyable. Les raisons maintenant pour lesquelles on est en situation-là, elles sont multiples. Mais il y a une chose qui est sûre, c'est que là, c'est la conjugaison, la tempête parfaite. Encore une fois, j'ai l'impression que ça fait trois ans qu'on a une tempête parfaite. Mais bon, les virus sont là. Ça ne fonctionne pas suffisamment. Que voulez-vous faire quand votre enfant, quand votre parent, quand vous-même n'en pouvez plus parce que vous êtes affligé par une grippe ou craignez que ça tourne en pneumonie puis pas capable de voir un médecin, même si on en a un, un médecin de famille? Que voulez-vous que les gens fassent sinon que de se présenter à l'urgence? Et là, on est devant un système qui ne répond pas à des besoins primaires de la population. En même temps, il y a un côté désolant. Dans les explications qu'on nous donne aujourd'hui, on a plusieurs, mais on dit, on est pris dans les hôpitaux avec des gens, un pourcentage, je pense, 13-14 % qui devraient, qui sont en attente d'un lit dans des CHSLD. Hé, j'étais en politique, ça fait 20 ans, là. Moi, Mario, j'étais à l'Assemblée avant toi. On nous disait ça, là. En 92, j'avais un côté. Non, 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 mais le pire dans tout ça, c'est que quand on a vécu ça à l'automne dernier, on avait trouvé une solution, on avait trouvé un mécanisme pour forcer les étages à sortir le monde plus vite. Puis là, tout d'un coup, on ne sait plus ce qui est arrivé. On nomme un facilitateur qui, lui, de toute évidence, n'est pas capable de le faire. Là, il semblerait que c'est Santé Québec qui, elle, va être capable un jour, là, de serrer les ouïs pour s'attaquer. Attention, il faut que tout le monde en apprenne un nouveau mot, hein, dans les lexiques. Non, non, il y a eu le Top Gun. Il y a eu, hier, en début de semaine, c'était flexibilité. Là, c'est les bloquants. Les bloquants. Oui, oui. Les bloquants, oui, c'est ça. On s'attaque aux bloquants, maintenant. Mais comment est-ce qu'on peut libérer plus de plages horaires chez les omnis? Parce que, dans le fond, il est un peu là, le problème. Bien, c'est, enfin, une des clés potentielles. Marianne Lapierre, à 100 % nouvelles, avait le président, le Dr Amiote, qui disait, bien là, nos médecins travaillent beaucoup. Et là, d'autres disent, attention, les médecins, un des problèmes, les médecins travaillent à temps partiel et pas à temps complet. C'est pas qu'il manque de médecins, c'est qu'ils travaillent pas suffisamment d'heures. Là, il était question, par exemple, les rendez-vous qui sont pas urgents. « J'ai un rendez-vous pour mon examen annuel. Est-ce qu'on pourra pas le reporter deux mois pour laisser la place avec un canard de besoin? » Ça va, là, mais ce sont des solutions de remplacement. C'est le plan de rattrapage de Christian Dubé aujourd'hui. Emmanuel, Mario, hier, vous avez été très dur à l'endroit du plan de rattrapage de Bernard Drinville. Avez-vous vu aujourd'hui... On a dit qu'ils aient fait son possible. Oui, mais avez-vous vu aujourd'hui le début d'une solution concrète qui pourrait s'appliquer demain? Santé Québec! Non, c'est au mois de mars. Ça va tout régler. Top Gun, c'est au mois de mars. Oui, c'est ça. On a hâte de voir qui sera celui ou celle qui sera l'éventuel Top Gun. Restez avec nous. J'ai très hâte de vous entendre. Denis Coderre, qui envisage de se présenter à la course à la direction du PLQ. Est-ce que ça pourrait être finalement un bon candidat? Ça se bouscule pas aux portes actuellement. Sous-titrage Société Radio-Canada